Le parc naturel de la Serrada Estrella, ravagé par les flammes. Plus de 1500 pompiers portugais restent mobilisés pour tenter de venir à bout de ce feu de forêt qui fait rage depuis presque une semaine dans le centre du pays, détruisant quelques 10 000 hectares de végétation. Le brasier est déjà le plus important de cet été au Portugal, dévastant le géoparc mondial reconnu par l'UNESCO dans la région de la montagne de la Serrada Estrella, qui culmine à environ 2000 mètres. Nous pouvons voir que la rivière est beaucoup plus basse et que les choses sont beaucoup plus sèches autour d'elle. Sur le chemin, il y a peu d'espace vert, plus de petits huissons, plus de grands arbres. C'est vraiment triste. Après s'être déclaré dans la commune de Covia, le feu s'est propagé vers le nord à celle de Mantegas, Gouveia, Guarda puis Célorico d'Abeira, où les flammes ont provoqué des dégâts irréparables en détruisant des zones de forêts uniques en leur genre, pour le plus grand malheur des riverains et des touristes. A l'époque, quand je suis venu, il y avait un petit peu moins d'eau quand même. Je trouve un petit peu moins d'eau. Je trouve un petit peu moins. Mais remarque, ici, il a toujours fait très chaud au Portugal. On va dire que c'est une habitude maintenant. Depuis le début de l'année, quelques 68 000 hectares sont déjà partis en fumée, soit le bilan le plus grave depuis les incendies meurtriers de 2017, qui avaient fait une centaine de victimes selon l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts. Par ailleurs, depuis une semaine, ce feu de forêt a fait une quinzaine de blessés parmi les pompiers et provoqué l'évacuation temporaire d'une vingtaine de personnes. Le Portugal qui connaît cette année une sécheresse exceptionnelle a aussi connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle.